Salut à tous, c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaie. J'espère que vous allez bien les amis, ça fait une bonne semaine, on n'a pas fait de vidéo. Désolé les amis, j'étais un peu pris ces derniers jours, mais on reprend le rythme habituel à partir d'aujourd'hui. Alors les amis, qu'est-ce qu'on a eu sur le marché depuis lors ? On a vu que le Bitcoin a essayé, donc le marché de façon générale a essayé de récupérer il y a de cela quelques jours. Mais c'était juste une légère hausse qui préparait une bonne correction. Et je pense qu'on va continuer, on fait la correction, on devrait descendre en dessous des 25 000 pour le Bitcoin. Donc si je viens par exemple ici, côté Bitcoin, on est actuellement à combien ? Donc si on vient là, on voit qu'on est à 25 700. Je pense qu'on va descendre en dessous des 25 000 $. Pourquoi pas toucher les 24 000 $, ce qui va également permettre à beaucoup de personnes d'entrer sur le marché pour préparer le futur halving. Il faut savoir qu'il y a énormément de personnes qui préparent cet événement. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'accumuler, pas que des personnes. Il y a même des entreprises qui sont en train d'accumuler massivement des crypto-monnaies et voire massivement des Bitcoin pour préparer le halving. Parce qu'il y a beaucoup d'analystes qui prédisent qu'après le halving, le Bitcoin ou bien les crypto-monnaies de façon générale, mais plus principalement, le Bitcoin va exploser. Il y a des personnes qui pensent qu'avant le halving, donc quelques temps avant le halving, le Bitcoin pourra atteindre les 35 000 $. Et après le halving, le Bitcoin pourrait toucher les 145 000 $ selon certains analystes. Donc si vous me suivez régulièrement, on a abordé ce sujet dans une précédente vidéo. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est quoi ? C'est le Baby Doge, le projet Baby Doge. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui sont déçues de ce projet. Et il y a aussi beaucoup de personnes qui croient toujours en ce projet dans notre communauté. Et c'est la raison pour laquelle je continue même à faire des vidéos dessus pour maintenir et informer ceux qui continuent à croire en ce projet. Donc les amis, si vous vous rappelez, il y a de cela quelques jours, j'avais fait une vidéo, bon, quelques semaines. J'avais fait une vidéo concernant la revue sur le projet Baby Doge. Et on avait en fait mis sur la table une future utilité. Donc la team, en fait, nous avait annoncé une future utilité. Donc le projet, dans quelques temps, devrait nous apporter une utilité réelle. On pourrait utiliser le projet pour faire quelque chose de concret. Avec les différents services qui seraient mis à disposition de la communauté. Donc de quelle utilité il s'agissait concrètement ? C'est ce qui a été annoncé hier. Donc je croyais ou avant-hier. Il s'agissait en fait de l'IA. D'une plateforme qui permet de pouvoir générer des images avec l'intelligence artificielle. Ils ont nommé cela Baby Doge IA. Et ça me fait penser à AIDOGE. Si vous vous rappelez très bien, ça me fait penser à ce projet-ci, AIDOGE. Si on revient par exemple ici, le coup d'AIDOGE crypto. Ça me fait très bien penser à ce projet-ci qui a été lancé, je crois, récemment. Je crois qu'ils ont été lancés entre mai et juin, si je ne me trompe pas. Donc ça me faisait penser en fait à ce projet. C'est vrai, ce n'est pas exactement la même chose. AIDOGE n'est pas en train de mettre sur pied une plateforme de génération d'images assistée par l'intelligence artificielle. Non, je crois qu'ils ont plusieurs autres solutions. Donc la team derrière le projet, Baby Doge, a décidé de mettre sur pied une plateforme qui permettrait à la communauté de pouvoir générer des images simplement à partir d'un texte, un peu comme on le fait sur Meet Journey. Donc vous insérez en fait, voici à quoi cela va ressembler. Donc vous insérez simplement un texte et cela va générer des images. Donc je ne sais pas si jamais ces derniers vont réussir à le faire, mais ça peut être assez intéressant. Sachant très bien que l'intelligence artificielle a le vent en poupe si jamais ces derniers réussissent à mettre sur pied une solution réellement innovante. Donc ils proposent autre chose que par exemple Meet Journey propose. Pourquoi pas ? Est-ce une plateforme génératrice d'images assistée par l'intelligence artificielle basée dans la blockchain ? Si jamais ces derniers réussissent à le faire, ils seraient je crois parmi les premiers à le faire. Mais je ne pense pas que c'est ce qui a été annoncé. Donc d'après ce que je vois ici, ce n'est pas ce qui a été annoncé. Je n'ai pas vu de blockchain dessus. Donc je pense qu'ils vont aller sur une base comme par exemple Meet Journey, Canva et autres. Donc qui permet de pouvoir générer les images en insérant simplement du texte. Donc si on met par exemple Baby Doge sur la lune, ça va générer une image du logo de Baby Doge ou bien du logo du Doge étant sur la lune. Donc ça c'est à peu près des exemples qui seront faits. Bien sûr, je pense qu'il y aura des exemples un peu plus intéressants. J'espère que l'intelligence artificielle pourra proposer vraiment quelque chose de différent. Ou pourquoi pas être un service différent. Un service ouvert si jamais ils ont la possibilité de le faire. Parce que pour que l'intelligence artificielle génère une seule image, ça demande beaucoup de ressources. Et pour pouvoir entretenir ces ressources-là, généralement, les plateformes qui permettent de pouvoir générer des images à partir des textes, proposent des plans ou bien des forfaits premium, etc. Donc on verra ensemble ce que la team réussira à mettre sur pied. On espère que ce sera une solution innovante ou du moins que ça permettra à l'écosystème de burner. Donc si par exemple ils mettent sur pied une solution payante et ils prennent partie de ces frais-là pour burner, ça pourrait être intéressant et la communauté pourrait mieux prendre cela. Donc j'espère vraiment que c'est ce que ces derniers vont faire. Et si ce n'est pas le cas, ça sera une énième solution mise sur le marché pour rien. Donc il faudrait vraiment que cette solution-ci vienne assouvit la soif d'une bonne partie de la communauté en ce qui concerne le burn. Parce que le souhait majeur de la communauté, c'est de voir la totale supply être réduite considérablement. Donc là, j'espère que cette solution-ci viendra résoudre ce problème, bien viendra contribuer à résoudre ce problème-ci. Comme je vois déjà ici, ils disent que le burn est entre les mains de la communauté. Donc j'espère qu'ils vont bien réfléchir sur ce point-ci. Ces derniers ont déjà réussi à mettre sur le marché un bon panel d'outils. Donc si on vient par exemple ici, sur la plateforme BabyDogeSwap, on voit qu'il y a un bon panel d'outils. Il y a plusieurs outils qui ont été mis sur pied, mais qui ne sont pas réellement utilisés. Je pense que c'est principalement parce que ces outils-ci n'apportent rien côté burn par exemple. Lorsque vous avez une totale supply aussi énorme, que vous avez une communauté comme celle-ci, il faudrait penser à burn, il faudrait que les nouvelles solutions que vous mettez sur le marché puissent contribuer au burn. Ce qui va en fait encourager les différents membres de la communauté à utiliser les solutions qui sont développées par la team. Si par exemple je suis un BabyDogeHolder et que je sais qu'en utilisant par exemple tel outil pour pouvoir, je ne sais pas, générer des images, ou bien vous pouvoir faire telle ou telle autre chose, acheter mes cryptos. Lorsque par exemple j'achète mes cryptos en passant par BabyDogeSwap, il y a une partie des frais par exemple qui sont utilisés pour burn. Ou bien il y a une partie de ceci ou cela qui est utilisée pour burn, alors je vais forcément utiliser la solution en question. Je ne serai plus galvanisé à utiliser la solution en question. Mais si jamais il n'y a pas en fait de mécanisme de burn associé à chaque outil ou bien à chaque solution mis sur le marché, alors ça ne va pas faire long feu. Ça ne va pas vraiment faire long feu. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que la solution mise sur le marché par la team derrière le projet BabyDoge pourra porter ses fruits ? Est-ce que vous pensez que c'est réellement utile de mettre sur pied une nouvelle solution au lieu par exemple de venir travailler sur les solutions déjà existantes pour que la communauté puisse par exemple utiliser les solutions déjà créées ? Est-ce que vous ne pensez pas que c'est plutôt intéressant de venir développer ces solutions-ci ? Donc venir améliorer en fait ces différentes solutions déjà existantes ? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je serais ravi d'échanger avec vous et sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.